Nous allons maintenant passer à la feuille capitale. La feuille capitale est la suivante. Pour résumer l'exercice, j'ai une certaine somme d'argent à placer qui est de 6 000 euros. Cette somme d'argent, si je la place, je vais toucher des intérêts à la fin de chaque année. Ce taux d'intérêt est de 12%. Si je laisse mon argent placer pendant 12 ans. Pour calculer la valeur future, on a une formule de calcul qui permet de savoir quelle somme d'argent je disposerai au bout de 12 ans si je place 6 000 euros à 12%. La formule mathématique, je l'écris ici, c'est la valeur future est égale au capital multiplié en facteur 2. 1 plus le taux d'intérêt à la puissance de la durée de placement. Donc puissance durée de placement. Je ne peux pas le mettre. Alors, comment transformer ceci ? Je vais zoomer un petit peu. Le zoom, je le répète, il est ici. Donc comment effectuer ce calcul-là ? La valeur future, c'est B4. Je vais me positionner en B4 et je vais essayer de la recopier. Égal. Le capital, c'est B1. Facteur 2. Donc là, si j'ouvre la parenthèse, Excel ne va pas comprendre. Ça va former une erreur parce qu'avant une parenthèse, il doit y avoir un opérateur mathématique. Donc C, facteur 2, 1 plus taux, c'est en fait B1 multiplié par, ouvrez la parenthèse, 1 plus le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, il est en B2. Je vais fermer la parenthèse. Et pour mettre à la puissance, on a vu ça un petit peu plus tôt dans le cours, je vais appuyer sur l'accent circonflexe, puis je vais écrire B3. Donc 1 plus B2, accent circonflexe, B3. Ça va permettre de me calculer le montant de 23 376 euros. Je double-clique ici pour revoir la formule. B1 fois 1 plus B2, accent circonflexe, B3. Si je veux un petit peu plus de précision, je peux très bien, on va faire un peu de mise en forme, rajouter quelques décimales. Ces deux symboles-là, ces deux outils-là permettent d'ajouter ou de supprimer une décimale. Donc là, je vais ajouter une, deux décimales, ce qui fait qu'en fait, j'aurai au bout de 12 ans 23 375 euros et 86 centimes. Alors si j'avais le symbole euro, ça serait encore mieux. Donc pour mettre un format monétaire, en fait, on a le billet de banque qui est ici et qui formatera avec un espace pour les milliers, le séparateur de milliers, et puis le symbole euro à la fin. Voilà, 23 375 euros et 86.